Chapitre 15 Joseph, ainsi qu'il était convenu, est parti hier matin pour Cherbourg. Quand je suis descendu, il n'est déjà plus là. Et si Joseph n'allait plus jamais revenir ? Où est-il à cette heure ? Que fait-il ? Songe-t-il seulement à moi ? Il est sans doute dans le petit café. Il regarde, il discute, il prend des mesures. Il se rend compte de l'effet que je produirais au comptoir derrière la glace, parmi l'éblouissement des verres et des bouteilles multicolores. Je voudrais connaître Cherbourg, ses rues, ses places, le port, afin de me représenter Joseph allant, venant, conquérant la ville comme il m'a conquise. Je me tourne et me retourne dans mon lit un peu fiévreuse. Ma pensée va de la forêt de Rayon à Cherbourg, du cadavre de Claire au petit café. Et après une insomnie pénible, je finis par m'endormir avec l'image rude et sévère de Joseph dans les yeux. L'image immobile de Joseph, qui se détache là-bas, au loin, sur un fond noir, clapoteux, que traversent des matures blanches et des verges rouges. Je ne veux plus penser à tout cela, je ne veux plus penser à Joseph. J'ai trop mal à la tête et je crois que j'en deviendrai folle. Retournons à mes souvenirs. À peine sortie de chez les bonnes sœurs de Neuilly, je retombais dans l'enfer des bureaux de placement. Je m'étais pourtant bien promis de n'avoir plus jamais recours à eux. Mais le moyen, quand on est sur le pavé, sans seulement de quoi s'acheter un morceau de pain ? Les amis, les anciens camarades ? Ah ah oui, ils ne vous répondent même pas. Les annonces dans les journaux ? Ce sont des frais très lourds, des correspondances qui n'en finissent pas, des dérangements pour le roi de Prusse. Et puis c'est aussi bien chanceux. La prostitution ? La promenade sur le trottoir ? Ramener des hommes souvent plus gueux que soi ? Ah, ma foi, non. Pour le plaisir, tant qu'on voudra. Pour l'argent, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je suis toujours roulée. Je fus même obligée de mettre au clou quelques petits bijoux qui me restaient, afin de payer mon logement et ma nourriture. Fatalement, la Miss Toufle vous ramène aux agences d'usure et d'exploitation humaine.